Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse encore une fois Vous qui êtes disposé à écouter encore ce message Par votre humble serviteur que je suis Et Dieu permet que nous puissions Continuer à nous exhorter et à nous encourager Dans le voyage, notre long voyage vers l'éternité C'est pour cela, c'est la raison même d'être De notre vie sur la terre C'est pour qu'un jour nous puissions vivre l'éternité Pas pour avoir une vie qui va se terminer ici Et aller souffrir par après Eh bien, la terre, nous avons tellement souffert Beaucoup de souffrances que nous traversons sur cette planète Sincèrement, tout homme intelligent, conscient Dois prendre une décision Dire, je dois mettre fin à ces souffrances Alors toi avec moi Mets enfin à cette souffrance Que nous puissions aller vivre le bonheur Que notre Dieu a préparé pour nous Voilà, aujourd'hui, Dieu vous bénisse Et ayez la paix en Jésus-Christ Que sa grâce et sa paix soient avec vous Repose dans vos cœurs Amen Voilà, aujourd'hui, nous allons Par la grâce du Seigneur commencer Un autre enseignement Nous avons parlé des semaines qui sont passées sur la foi La foi, l'assurance dans les moments difficiles Nous allons parler sur le juste souffrant Ou la souffrance d'un juste La souffrance d'un homme juste Ou le juste souffrant C'est une question que plusieurs personnes se posent Pourquoi je souffre ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas l'autre ? Ce sont des questions que les gens se posent Ce sont des questions Que je me pose aussi, certainement Étant dans cette chair Que Paul a appelée la chair de la mort Nous nous posons des questions comme ça Quand nous traversons des moments difficiles Quand des situations compliquées nous arrivent Nous nous posons beaucoup de problèmes Comme nous avons dit la fois passée Il y a des situations de deux catégories Qui arrivent dans notre vie Il y a des situations auxquelles nous pouvons apporter des solutions Il y a d'autres situations auxquelles nous ne pouvons rien faire Il faut s'asseoir et attendre Des situations compliquées Des cataclysmes Des catastrophes Des pandémies qui n'ont pas encore trouvé De traitements On attend On laisse Dieu faire Comme il est en train de faire Et il continue à faire Et bien C'est comme le souffle commence à venir Et Voir comment est-ce que le Seigneur est en train d'agir Et nous attend d'une réaction définitive De notre Seigneur Jésus Christ Mes bien-aimés frères et sœurs Le juste souffrant Aujourd'hui Je vais parler sur un petit sujet Je passe par le feu J'y sortirai comme de l'or Je passe par le feu J'y sortirai comme de l'or Dieu bénisse encore une fois Laissez-moi lire dans 1 Pierre Le chapitre 1er Le livre de Pierre et le chapitre 1er La première épître Le verset 7 Dit Celles-ci servent à éprouver La valeur de votre foi Le feu du creuset N'éprouve-t-il pas l'or Qui pourtant disparaîtra un jour Mais beaucoup plus précieuse Que l'or périssable Et la foi qui a résisté à l'épreuve Elle vous voudra Louange Gloire Et honneur Lorsque Jésus-Christ Paraitra Les bien-aimés frères et sœurs La souffrance physique Ou corporelle Les bien-aimés frères et sœurs Nos yeux utilisent les douleurs Pour nous transformer Nous ses enfants Pour toucher le fond de nos cœurs Pour toucher notre comportement Notre caractère Enfin d'être digne De recevoir La glorieuse vie Qui nous attend Il y a une glorieuse vie Qui nous attend Ici sur la terre On peut se moquer de toi On peut t'injurier Puisque tu es chrétien A cause de ta foi Tu peux avoir des problèmes A cause de ta foi Tu peux être méprisé A cause de ta foi Tu peux être rejeté A cause de ta foi Ta famille peut te rejeté Tes frères peuvent te rejeté Même ton mari ou ta femme Peut te rejeté A cause de ta confession En Jésus Christ Mais Crois Qu'il y a Une glorieuse vie Éternelle Qui t'attend Et effectivement C'est à cause De cette vie glorieuse Que tu es attaqué C'est à cause S'il n'y avait rien De gloire devant toi Tout le monde Te laisserait aller Prier Ok ton Jésus Ok ça va Mais puisque le diable Connait Qu'il y a une gloire Qui t'attend Et bien Il met des ambitions Devant ton chemin Il utilise Tes membres de famille Il utilise Tes collègues de travail Il utilise Tes chefs de travail Pour t'empêcher D'hériter Cette gloire Mais mes bienes et mes frères Et soeurs Nous devons Être conscients De la douleur Nous devons être conscients De la souffrance Nous devons être conscients Des maladies Qui peuvent attaquer Nos corps Nous devons être conscients Des douleurs Qui peuvent Entrer dans notre corps Prendre de la place Pendant une période Pendant Mais longtemps Nous connaissons Notre bien-aimé Frère Paul Il a été malade Il a souffert Il a prié Plusieurs fois Mais le Seigneur N'a pas permis Qu'il ait la guérison Et pourquoi cela La Bible La grâce La grâce La grâce Préparée pour Paul Une glorieuse vie Qu'il fallait Que Paul Passe par là Mes bien-aimés Souvent Nous voulons Nous prions Nous demandons Seigneur Nous voulons arriver Là où tu es arrivé Seigneur Jésus Nous voulons vivre avec toi Seigneur Jésus Nous voulons être avec toi Dans la nouvelle Jérusalem Seigneur Jésus Nous voulons Quand tu viendras Que nous soyons avec toi Mais nous oublions Une chose Que nous devons passer Par le chemin Nous devons passer Par ce chemin Le chemin Par lequel Le Seigneur Jésus Est passé Pour arriver A cette gloire Si nous voulons Royellement Arriver là Où Jésus Est arrivé Nous devons passer Ou emprunter Le chemin Que Jésus A utilisé Pour que Jésus Arrive dans la gloire De son Père Il faudrait passer Par un chemin Et ce chemin C'est la croix Ce chemin C'est la croix Mes bien-aimés La croix C'est là où Jésus Ait des souffrances Extrêmes C'est là où Jésus Connaissant la méthode La méthode De glorification Qu'utilise son Père Il a Il s'est humilié Volontairement Il s'est humilié En acceptant Volontairement Les souffrances Extrêmes De la croix Jésus Connaissait Il connaissait La méthode De son Père Un bon enfant Il connaît Son Père Il connaît Son Père Jésus Connaissait Son Père Il connaissait Que mon Père Pour que j'arrive Là à la glorification Mon Père Utilise Cette méthode Et la méthode De mon Père C'est la souffrance Ce sont les douleurs C'est la douleur Si tu ne passes Pas la douleur Donc tu n'es pas Digne De recevoir La gloire Que Dieu A préparée Pour les siens Ou pour ses enfants Si tu es L'un De ceux Qui craignent La douleur Si tu es L'un De ceux Qui craignent La souffrance Comme Plusieurs prophètes Aujourd'hui Enseignent Sont en train De mentir Que les enfants De Dieu Ne peuvent Pas souffrir Et mensonges Sans fondement N'espérez En rien Voir Le Seigneur Jésus Quand il viendra Dans sa gloire Ces gens Ce sont des gens Qui veulent Hériter La terre Qui veulent Hériter Le bonheur De la terre La joie De la terre Cette joie Qui est éphémère Comme dans le verset Que nous venons de lire L'or Qui est éphémère Qui est passager Périssable Il veut hériter Cette joie Périssable Qui n'a pas D'avenir Mais Notre Dieu Le créateur Du ciel Et de la terre A une méthode Il n'y a pas deux Une seule méthode C'est la douleur Pour Que tu puisses Hériter Sa gloire Pour que tu sois Glorifié Avec son fils Tu dois Accepter De passer Par La souffrance Rejeter La souffrance Se rejeter En même temps Ton éternité Dans la gloire Donc Le Seigneur Jésus Acceptait Volontairement Puisqu'il savait Ma glorification En dépendra Je dois passer Par là Nous aussi Nous devons Accepter De passer Par là Nous devons Si tu n'acceptes Pas de passer Par le chemin Par lequel Jésus Est passé C'est à dire Tu n'es pas digne Tu ne mérites Pas Personne n'a Reçu la gloire Sans avoir Combattu Il faut Combattre Pour avoir La gloire Revenons A notre verset Que nous venons De lire Tout de suite Nous connaissons Que l'or Est enfoui Dans la terre Au plus profond De la terre On extrait L'or Quand l'or Est extrait Il est sale L'or Est impur L'or N'a pas D'éclat L'or Personne ne peut L'aimer Quand il vient Directement De la terre Si vous ne la connaissez Pas Vous allez Le voir Sur la route Sur votre passage Vous allez juste Sauter Et continuer Votre voyage Mais l'or Pour lequel Nous voyons Nos dames Les femmes Les jeunes filles S'acharnent Devant les vitrines Des magasins Des bijoutiers Mais il faut Se poser la question D'où vient Cet or La bible La bible Nous donne La réponse Qu'avant Que l'or Ne soit Ce qu'il est là Dans la bijouterie Et bien L'or A été d'abord Sale Et pour qu'il arrive Là L'or Est passé Par un chemin Long Non facile De souffrance Il est extrait Il est purifié Dans Dans l'acide Après Il est mis Au feu Il est brûlé Dans le creuset Dans des fours Un feu A haute température Pour que l'or Puisse Faire Restortir Son éclat Pour que l'or Puisse faire Sortir son éclat Il doit passer Par la souffrance Il doit passer Par le feu Il doit être Brûlé Il doit être Broyé Il doit être Limé Il doit être Taillé Et après L'or sera Exposé Et tout le monde Cherchera à jeter L'or Tout le monde Cherchera à voir l'or Tout le monde Cherchera à voir l'or Sur lui Toutes les femmes Cherchera à porter l'or Les messieurs Chercheront à voir Des montres Des bagues en or Mais la gloire De cet or D'où est-ce qu'il a Reçu D'où est-ce qu'il est tiré De la souffrance L'or est passé Par le feu La fournaise Pour être Ce qu'il est Aujourd'hui Pour que les gens Cherchent L'or Voilà pourquoi Mes bien-aimés L'or Doit passer Par des transformations Par plusieurs Transformations Transformation Doit passer Par plusieurs Etapes De transformation Pour arriver A cette gloire là Que elle possède Maintenant Ou Aujourd'hui Afin qu'il porte Sa forme Glorieuse Bruyante Éclatante Bien que Il est Périssable C'est ce que la Bible Nous dit Bien qu'il est Périssable Voilà que l'or Périssable Il vient de passer Par Plusieurs Etapes De transformation Pour recevoir Sa gloire Et bien C'est la même façon Nous Enfants De Dieu Nous Qui avons été Créés A la gloire De Dieu En fait Mes bien-aimés L'homme L'homme Est créé Glorieux L'homme Est créé Glorieux L'homme N'a pas été Créé tel Qu'il est Aujourd'hui Misérable Méprisable Médiocre C'est le péché Qui nous a conduits Qui nous a enfoncés Dans la médiocrité Terrestre Mais l'homme Est créé A l'image Et à la Rassembleance Du Seigneur Et il a été Placé dans Un jardin De gloire Mais c'est le péché C'est le péché Qui nous a enfoncés Au plus profond De la terre Dans la médiocrité La médiocrité Pécheresse Et à cause De cela C'est pourquoi Dieu le Père A envoyé Son Fils Où Dieu Est venu Lui-même Dans son Fils Pour nous chercher Pour nous extraire De là Où nous étions Dans notre médiocrité Dans notre bassesse Dans notre perdition Nous étions Jésus est venu Pour nous enlever Là-bas Nous arracher De ses souffrances C'est pourquoi La Bible nous dit Dans Jean 1.12 A tous ceux Qui l'ont reçu A tous ceux Qui croient A son nom L'air a donné Le pouvoir De devenir Enfants Des dieux Si tu acceptes Jésus-Christ Comme Seigneur Et Sauveur Ou du moment Que tu as accepté Jésus-Christ Comme Seigneur Et Sauveur Du moment Que Jésus-Christ Est entré Dans ta vie Il t'a donné Le pouvoir De devenir Enfant des dieux Nous sommes devenus Enfants des dieux Et en devenant Enfants des dieux Il nous a donné La vie éternelle Cette vie éternelle Que nous trouvons Dans Pardon Dans 1 Jean 5 Le verset 13 Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit C'est l'apôtre Jean Il dit Je vous écris Ces choses Je vous écris Il a l'assurance Je vous écris Ces choses Afin que vous sachiez Que vous avez La vie éternelle Vous qui croyez Au nom du fils De dieux Nous qui croyons Au nom du fils De dieux Désormais Nous ne mourons Pas encore Avec le monde Nous ne mourons Pas encore Avec la terre Nous ne sommes Pas finis Mais Nous vivons Éternellement Éternellement Même quand nous sommes Encore en vie Je suis conscient Que si je meurs Maintenant J'ai la vie éternelle Je n'ai pas peur Pourquoi trembler Pourquoi trembler Pourquoi trembler Pour quelque chose Qui peut t'amener Facilement A rencontrer ton Seigneur S'il était possible Et bien ce matin Nous venons De suivre Une exhortation Qui nous a parlé Sur Sur le pouvoir De la foi De l'assurance Quelle est ton assurance Quelle est ton assurance Est-ce que tu es certain Que tu es enfant de dieux Est-ce que tu es certain Que tu as la vie éternelle Tu es certain Que si tu meurs aujourd'hui Tu vas aller où Voilà la question Qu'on doit se poser A chaque instant On ne doit pas vivre Comme un animal On ne peut pas vivre Comme un insensé Il n'y a qu'un animal Qui vit sans se poser Des questions Mais un homme normal Doit vivre En se posant Des questions Est-ce que Dieu Peut créer l'homme Comme moi Pour finir Sur cette terre Non Dieu ne peut pas créer Un homme intelligent Comme toi Pour finir Sur cette terre Certainement non Dieu a un autre plan Avec toi Et c'est l'éternité C'est pourquoi Il ne faut pas Tout simplement Prier Puisque tu as peur De la mort Tu prie pour ce virus Puisque tu as peur Seulement Tu as peur Seulement De mourir Tu ne veux pas Laissez le monde Puisque tu as peur De mourir De laisser ta maison Mais ta maison C'est périssable Tu as peur De laisser ta voiture De laisser ta femme Ta belle femme Elle est périssable Tes enfants Sont périssables Ton argent Est périssable Tout ce que tu as Tout C'est périssable Donc Il y a des gens Qui prient A cause de la peur De la crainte C'est pourquoi Je t'exhorte mon frère Ma soeur Enfant de Dieu Ils ne font pas Prier à cause De la peur Mais il faut prier Puisque c'est le moment De prier Tant que nous sommes Encore là Ce virus Ne peut pas avoir Du pouvoir sur nous Mais pas prier Puisque nous avons Peur de la mort Pas prier Puisque nous avons Peur de laisser Le monde Pas prier Puisque nous avons Peur de laisser Nos richesses Mais prier Puisque nous voulons Que la gloire de Dieu Se manifeste Sur cette terre Comme il avait dit A Moïse Moïse J'ai endurci Le coeur De Pharaon Ce n'est pas La faute De Pharaon Moïse N'est pas La haine Contre Pharaon Non Pharaon N'a aucun problème Dans cette situation C'est moi Qu'il ai endurci Puisque je veux Que le monde entier Connaisse ma gloire Le monde entier Connaisse Que je suis Dieu Le monde entier Connaisse Que j'ai délivré Mon peuple Israël De l'esclavage A main forte Et à bras étendus C'est pourquoi Nous prions Pour que le monde Connaisse Dieu Dans cette circonstance Que le monde Connaisse Qu'il est Dieu Capable D'intervenir Dans des moments Difficiles Comme ceci Mais nous ne prions pas Puisque nous avons peur De mourir Non Prier Puisque nous avons peur De la mort C'est vraiment Une grande ignorance C'est malheureux S'il peut y avoir Des hommes de Dieu Qui peuvent D'ailleurs Je me disais Que je me moquais C'est ce que je voulais dire De ces hommes de Dieu Qui voient Que les choses du monde C'est quelque chose Qui doivent prendre Avec force Autour d'eux L'argent Offrant des dîmes Tout ça Nous devons avoir Tout ça Escroquerie Beaucoup de choses Dans les enfers J'ai le diable Pour avoir des choses Ils sont très malheureux Ils n'ont pas de part Dans le royaume De notre Seigneur Bien aimé Je disais que Le Seigneur Jésus Christ Est venu pour Nous libérer De la médiocrité Où nous étions La médiocrité Du péché La bassesse Du péché Puisque le péché Rend l'homme médiocre Le péché Ramène l'homme Au plus bas Dans une bassesse Inuit Dans une bassesse Indescriptible C'est pourquoi Vous pouvez voir Quelqu'un c'est un ministre Quelqu'un a beaucoup d'argent Quelqu'un a beaucoup étudié Mais qui est dans le péché Il est en décourir Une vieille femme Une vieille femme Il est en décourir Devant Peut-être On lui dit Pour que tu ajoutes encore ton argent Va coucher avec une folle Il se réveille à 3h du matin Pour chercher une folle Quelque part au coin du marché Tu vas voir quelqu'un comme ça Qui est en décourir Un papa qui est âgé de 50 ans et plus En train de suivre Des petites filles De 17 ans De 18 ans Les enfants Qui ont l'âge De ces Des saliers De ces aériens Enfant Vous comprenez Que c'est la médiocrité Un type comme ça En période de ce virus La tête tourne mal Il n'a pas de confiance Il a perdu toute la paix Mais nous Nous avons la paix Puisque nous savons que Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Nous sommes là Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, enfant de Dieu, tu dois passer par le feu pour que tu sortes comme de l'or. Le Seigneur autorise la souffrance, la douleur dans notre vie pour qu'il puisse nous purifier, pour qu'il puisse nous épurer, nous transformer, nous changer, changer notre caractère. Avoir une foi ferme, avoir une assurance ferme, avoir une autre compréhension de la parole de Dieu, avoir une autre vision du monde. Il ne faut pas avoir la vision du monde là où tu mets toute ta tête là-bas et tout à l'heure, tu la mets dans le monde, le monde qui passe, le monde qui finit, le monde qui n'a aucune beauté. Notre Seigneur Jésus a souffert, Dieu il a accepté la souffrance de la croix, il a accepté d'aller à la croix, il a accepté d'être injurier, il a accepté d'être blasphémé, il a accepté d'être méprisé, il a accepté d'être frappé dans le corps. Il a eu des pleurs, des douleurs, imagine-toi sur la croix, de 9h à 15h, suspendu sur la croix, avec les mouches qu'il a piqué, il n'avait personne pour le chasser. Si vous imaginez ces douleurs de 9h à 15h, c'est toute une éternité que notre Seigneur Jésus a subi des douleurs. Une éternité. Nous quand nous avons des petites douleurs, nous gémissons comme une vache qui est en train de gorgé. Nous nous posons beaucoup de questions, nous crions Seigneur, c'est quoi ? J'ai donné la dîme, j'ai fait ça Jésus, j'ai prêché. Et pourtant, quelque temps, tu vas prendre part à cette amour et la douleur du mini, mais tu auras déjà beaucoup parlé. Mais Jésus, des 9h, après avoir passé d'abord toute la soirée, toute la nuit dans des douleurs, dans les souffrances, les mépris, les coups, les couronnes d'épines sur la tête, il va la passer toute la journée sur le bois. Des douleurs atroces suspendues sur le bois, les bras, les clous dans les bras et dans les pieds ensemble. Tout son poids, la Bible dit que notre Seigneur Jésus était géant, était fort, était un beau garçon, un beau garçon. Imaginez tout ce poids-là suspendu sur trois clous. Quel genre de douleur ? Mais il savait qu'après ces douleurs, la gloire que je veux vivre, la gloire que je veux avoir, la glorification qui m'est réservée est indescriptible. Que la gloire revienne à Jésus, notre Seigneur. Et toi, une gloire indescriptible t'attend. Mais accepte la douleur dans la persévérance. Accepte la souffrance dans la persévérance. Nous devons accepter de prendre notre croix et de suivre Jésus-Christ. Nous devons accepter de porter notre croix et de marcher sur le chemin de notre Seigneur. La croix, ce n'est pas la richesse. La croix, ce n'est pas la bonne santé. La croix, ce n'est pas manger, c'est rassasier. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est la faim. La croix, ce sont les douleurs. La croix, c'est les maladies. La croix, c'est tout ce qui est mauvais. C'est que le corps, la chair humaine ne peut pas accepter. C'est ça la croix. Mes bien-aimés, la croix, avec deux faces. Première face, c'est la souffrance. La croix ne commence jamais avec la glorification. La croix commence par la souffrance. C'est bon. Il m'est arrivé, on s'est enseigné ça. A prêcher sur ça. C'est bon, venez à Jésus. Tu seras béni, tu auras ce ciel. C'est là, oui, c'est bon. Mais nous devons apprendre à dire la vérité. La vraie vérité de la vie chrétienne. La vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est la douleur. La vraie vie chrétienne, c'est la souffrance. Si un enfant est exempt de la correction de son père ou de la discipline de son père ou de la formation de son père, mais cet enfant n'est un enfant illégitime. Si nous sommes des enfants légitimes, nous devons subir l'éducation, la correction, les conseils de notre père. Et nous connaissons son éducation. Il le fait passer par la douleur, par la souffrance. La souffrance. Vous allez voir, quand vous lisez Apocalypse, le chapitre 21, Apocalypse 21, le verset 11 à 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de la gloire que nous allons recevoir dans la Nouvelle-Jérusalem. Nous allons être des colonnes. C'est une gloire dans cette ville glorieuse. Mais pour arriver là-bas, qu'est-ce que la Bible nous dit? Cette ville est construite des douze fondements. Ces douze fondements qui sont des pierres précieuses. La Bible nous dit c'est quoi? Ce sont les douze tribus d'Israël. Il y a aussi les douze portes. Trois au nord, à l'est, ouest, ouest. Donc nous voyons les portes, nous voyons les douze fondements, les douze tribus d'Israël et les douze apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous voyons les douze tribus d'Israël et les douze apôtres du Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons Hébreu 11, 31, qu'est-ce qu'est-ce qu'est ce verset? Je veux le lire. Hébreu 11, 31. Hébreu 11, 31. Hébreu 11, 31. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mes bien-aimés. Voyons. Hébreu 11, 31. Voilà. Hébreu 11, 31 nous dit ceci. Il nous dit Par la foi, Rahab l'âp. Hébreu 11, 31. Non, je disais. Hébreu 11, 37. Pardon. Hébreu 11, 37. Certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante et vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénué de tout, persécutés et maltraités. Vous comprenez bien-aimés. Vous venez de bien suivre là. Il nous dit très bien comment est-ce nos bien-aimés ici qui vont que la Bible représente étant dans la bâtisse de la Nouvelle-Jéusalem. Ces hommes sont passés par la douleur, par la souffrance. D'autres ont été sciés. D'autres ont été dénudés. D'autres ont été tués comme ça. D'autres ont les mis dans des fourneaux d'huile. Ils ont brûlé, grillés comme si on grillait la viande sur le feu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté la souffrance, qui ont accepté la douleur. Voilà pourquoi on les représente comme des matériaux dans la bâtisse, dans la construction de la Nouvelle-Jéusalem. Je passe par le feu, j'y sortirai comme de l'or. Tu veux briller comme l'or ? Persévère dans la souffrance. Persévère dans la souffrance. Ne fais pas demi-tour. Prends ta croix. Avance. Dans la maladie, continue à croire. Dans la souffrance, continue à croire. Dans le manquement, continue à croire. Si tu es rejeté, continue à croire. n'importe quelle circonstance, continue à croire. Même si tu as attrapé la maladie, passe au virus. Continue à croire. Ces hommes ont accepté. Les douze patriaches, regarde quelle vie ils ont mené. Ils ont accepté la souffrance en Égypte, mais ils n'ont pas oublié leur Dieu. ils ont continué à enseigner à leurs enfants qu'il y a un Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les apôtres, bien que marmenés, rejetés, abandonnés, ils ont continué à croire. On les a chassés, on les a persécutés, on les a tués. comme les Barthélémy, on a élevé la peau, comme on a élevé la peau de la chèvre, on a élevé sa peau, la peau de Barthélémy, on l'a jeté là sous le soleil. Mais il est mort après quelques heures, en train de confesser le nom de Jésus. Mon frère, toi, tu veux être glorifié sans souffrance. Il n'y a pas de glorification sans souffrance. Accepte la souffrance pour que demain tu sois glorifié dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ, le juste souffrant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que la puissance du Saint-Esprit te donne la capacité de vaincre le monde. Un jour, nous serons ensemble dans la nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.